Pourquoi les Français votent RN ? Les gauchistes stupéfaits par la victoire du RN dans ce premier tour des législatives sont de plus en plus nombreux à se demander quelle peut bien être l'explication de ce vote incompréhensible et suspect. Je suis choqué Joujou, je suis choqué. Mais oui, moi aussi. Je peux pas vivre dans un pays comme la France qui est rempli d'imbéciles. Vous êtes bêtes comme Bardella, putain. Je suis fatigué de ce pays qui n'apprend pas de son histoire. Vous êtes allé en cours d'histoire ou pas ? Vraiment, pitié, secouez-vous, vous n'êtes pas riches. Et ils chient sur tous les gens qui ne sont pas riches. Ça devrait déjà être un élément pour vous, pour vous permettre de bien voter. Marie Le Pen, elle prend la parole dans son vieux QG de merde. Il y a tous ces fans là qui sont là et qui secouent leur drapeau français. Mais les trois quarts, c'est des pauvres. J'ai vécu là-bas, ils sont pas riches. Ils ont rien, leur seule richesse c'est leur racisme. Notre... Bah... Puisqu'ils semblent difficilement trouver des réponses à leurs questions, je me propose de vous donner quelques pistes qui valent ce qu'elles valent. Le français veut-il peut-être pouvoir se rendre à un concert de rock, sans risquer de se prendre une balle de Kalachnikov en pleine tête ? Le français veut-il peut-être ne pas se prendre un coup de couteau pour un regard ou une clope refusée ? Le français en a peut-être marre qu'on lui demande de pleurer la mort d'un délinquant tué par un policier ? Refus d'entempérer ? Qui n'en fait pas ? Dites-moi qui n'en fait pas dans la vie ? Qui conduit pas sans permis ? Dites-moi expliquez-moi ! Quand les siens, innocents, tombent comme des mouches quasi quotidiennement et en plus on le traite de facho s'il a le malheur de s'en plaindre un peu trop fort. La française aimerait peut-être pouvoir se balader en tenue légère, sans que Karim lui demande son 06 ou que Abdelkrim tente de la violer. Le français aimerait peut-être que sa mère ou sa grand-mère ne se fasse pas violer par des OQTF. Le français aimerait peut-être que son pays ne soit pas représenté aux JO par une chanteuse médiocre, raciste et qui ne parle que de cul, de fric, de frime et de comérage dans ses chansons. Le français aimerait bien qu'on arrête d'insulter son pays, ses ancêtres là depuis 1500 ans, son drapeau, ses monuments, ses églises. Le français aimerait peut-être qu'on arrête de cracher sur ses prêtres ou qu'on les égorge au nom d'Allah. Le français aimerait bien assister à un feu d'artifice du 14 juillet sans se faire rouler dessus par un 33 tonnes. Le français aimerait bien mettre ses enfants dans une école où il n'y aurait pas 70% des élèves qui parlent à peine français, une école où il ne risque pas d'assister à l'égorgement ou à la décapitation de son professeur. Le français aimerait peut-être se sentir chez lui et non dans une province subsaharienne ou une province d'Alger. Le français aimerait peut-être pouvoir prendre le bus sans entendre Fatoumata hurler au téléphone ou sans entendre de jeunes ingénieurs écouter du rap sur leur haut-parleur. Le français au SMIC aimerait bien que Kylian Mbappé, qui gagne 1100 SMIC par mois et qui vit dans une baraque à 15 millions, est entouré de gardes du corps et ne se déplace qu'en jet privé, ne lui explique pas que s'il s'inquiète pour son pouvoir d'achat et pour sa sécurité, c'est un sale type. Le français aimerait bien que Marion Cotillard, qui prend plusieurs fois l'avion dans l'année et qui passe ses vacances sur un yacht, ne lui explique pas qu'il faut arrêter de rouler en diesel parce que ça pollue, qu'il faut baisser son chauffage de 3 degrés et éteindre ses appareils électroniques avant de dormir. Il aimerait bien que Yannick Noah, qui s'est exilé pour ne plus payer d'impôts en France, ne lui explique pas que c'est pas grave s'il est prélevé 50% de son salaire. Le français aimerait bien que les impôts qu'il paie ne servent pas à soigner gratuitement l'appendicite de Mamadou débarqué en bateau la veille, que son argent serve à payer des gens qui l'insultent à longueur de journée sur France Télévisions ou France Inter. Les français ont payé la taxe audiovisuelle, youhouhou ! Merci les gens d'extrême droite d'avoir payé pour qu'on dise que vous êtes des gros cons ! Ah si j'étais à votre place, comment je serais dégoûté de me faire insulter toute la journée et en plus d'avoir payé pour ça ! Que son argent serve à financer des associations supposément antiracistes, mais qui ne bougent jamais le petit doigt quand un blanc est agressé ou assassiné. Il aimerait bien qu'on arrête de lui dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Le français aimerait bien ne pas attendre 10 ans avant d'avoir un logement social parce que la place est filée en priorité à Nafi Setou et ses 10 enfants, qui vit avec 6000 balles d'alloc par mois. Peut-être que le français est perplexe quand on lui explique que le RN est un parti nazi, contre la démocratie et anti-républicain, quand les seuls qui manifestent, vandalisent, brûlent, agressent parce que le résultat des urnes ne leur convient pas, sont des gens de gauche. Il en a peut-être marre qu'on lui explique qu'un flic mort égale un électeur RN en moins, c'est drôle. On entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins. Ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça ? Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça. C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non ? Il en a peut-être marre de voir des drapeaux algériens brandis par des populations hostiles partout. Il en a peut-être marre qu'on lui parle tout le temps de Palestine, alors qu'il s'est fait agresser par une chance ou voler sa voiture la semaine dernière et qu'il est à découvert le 10 du mois. Il en a peut-être marre que toutes les belles âmes qui glorifient le multiculturalisme et la mixité sociale à l'école vivent dans des quartiers bourgeois entourés de blancs et mettent leurs enfants dans des écoles privées avec d'autres blancs. Il en a peut-être marre qu'on lui dise que le pluralisme égale supprimer la seule chaîne télé qui décrit sa réalité. Le français n'a peut-être pas envie qu'on lui explique que parler sodomie et masturbation à des gosses de 7 ans dans les écoles primaires, c'est être tolérant. Le français en a peut-être marre que des gens lui balancent leur sexualité à la tronche tous les 4 matins dans la rue. Le français n'a peut-être plus envie de voir les boucheries traditionnelles remplacées par des boucheries halal. Le français est peut-être plus fan des belles femmes élégantes que des fantômes habillés à la mode de Kaboul. Le français en a peut-être marre des injonctions permanentes à se métisser. La France va changer, elle change de visage, elle va changer de couleur de peau, elle va se mélanger. Et ça a l'air de déranger une partie des gens. Qu'on lui explique que la France a été construite par des immigrés. Nous on n'est pas plus ici pour regarder la toux FM, qu'on construit nos grands-parents. On n'est pas plus ici pour être fier du métro que nos grands-parents aussi ont créé. Ou que la culture française n'existe pas. Il a sans doute quelque chose à faire mais à la condition de savoir ce que c'est que d'être français. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une langue. Enfin, quand je dis que la gauche ne trouve aucune explication, en vérité elle en a trouvé une et c'est la même depuis plus de 40 ans. Le français pense mal, le français est xénophobe, le français est raciste. Oui, si le français vote RN, c'est au pire parce qu'il est un salaud, au mieux parce qu'il est bête. Certainement pas pour toutes les raisons que j'ai évoquées ci-dessus. Sous-titres par Jérémy Diaz